Bonjour à tous, alors aujourd'hui la vidéo elle est un petit peu particulière. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi qui ai acheté les produits. Alors, comme beaucoup de gens qui regardent ma chaîne jusqu'à maintenant, vous le savez je suis éleveur de chiens. Et j'ai des voisins qui sont à 150-200 mètres de chez moi, où il y a 150 vaches. Quand on vit à la campagne, la problématique elle est qu'on a des mouches. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du fonctionnement, pourquoi je n'ai plus de mouches à la maison. Alors c'est très important, parce que l'hygiène, on a bon nettoyé avec des produits comme le sanitaire pen, etc. Le problème c'est que les mouches on a l'impression qu'elles sont cons, parce qu'elles viennent, vous êtes là, essayez de les chasser et tout, vous utilisez plein de produits, donc vous avez les traditionnels rubans qu'on accroche partout, ça fait dégueulasse en plus, et puis si vous regardez bien, en plus des fois elles tombent, une fois qu'elles sont mortes elles tombent, ça colle de partout, mesdames peuvent se mettre les cheveux dedans, enfin bon, puis des fois ça tombe, enfin. Ça c'est vraiment de la merde. Ah oui, un petit détail, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire s'il vous plaît, et j'essaie de répondre au mieux à toutes vos questions comme je fais systématiquement. Alors, après avoir essayé les rubans à mouches, qui sont concrètement pas très chers, et qui fonctionnent très bien, mais il faut en mettre tous les 4 matins. Surtout que, moi, dès qu'il fait beau ici, je m'en prends plein, plein, plein à la maison, quoi. Alors, pour ajouter à ces petits attrape-mouches qui collent, on a mis un truc vachement chimique, la bombe raide, pssst, c'est efficace, mais le problème c'est que vous savez comme moi que ces trucs-là, c'est vachement chimique, et c'est toxique aussi bien pour nous humains, que pour nos petits chats. Alors, moi, je suis éleveur de chiens, et je fais super attention. Alors, surtout que, bon, nous, on a des mouches pour plusieurs raisons. La première, elle est que, on a des voisins qui ont des vaches, la deuxième, c'est qu'on est quand même à la campagne, la troisième, c'est qu'on a des bébés, donc comme il y a des bébés, il y a des cacas, c'est normal, la nurserie, et que ça sort toujours une odeur. Même si vous nettoyez et tout, il y a de fortes chances que vous ayez toujours des petites mouches, et c'est chiant. Donc, ça vous implique de faire très attention. Et là, je pense même à une chose, c'est que les gens normaux qui habitent à la ville, par exemple, peuvent être aussi embêtés dès qu'il fait très chaud. Alors, par rapport à ça, nous, on avait réfléchi avec ma femme, et on avait pris une autre option que j'utilise depuis un petit moment maintenant, c'est le super grimouche de la mort qui tue, qui fait un beau néon. Alors, moi, ça ne me dérange pas pour dormir. Mais ma femme, les néons violets, en fait, ça l'empêche de dormir la nuit. Et essayez un jour, nous, déjà, en tant qu'éleveurs de chiens, quand on a la lampe chauffante dans la chambre, vous fermez les yeux, et en fait, vous voyez la lumière. Essayez chez vous, par exemple, ce soir, vous vous mettez dans le noir, et vous allumez la lumière. Et juste, en fermant les yeux, vous allez voir, la lumière, elle va... Vous allez la voir, quand même, parce que l'épaisseur de la peau des yeux est assez fine, en fait. Alors, c'est super destructeur de mouche, ça vaut une quarantaine d'euros, quand même. Une bombe raide, je ne sais même plus ce que ça vaut, parce que je n'en achète plus, en fait. J'en ai retrouvé une, j'ai gratté, pour savoir où est-ce que j'en avais, pour cette vidéo. Et puis, ça, ça ne vaut pas très cher. Donc, il y a quand même des systèmes qui existent aujourd'hui, qui sont efficaces, mais à long terme. J'ai envie de vous dire ça. Alors, pour les nettoyer, il faut tirer le bordel, mais tout ne vient pas. Vous pouvez le tirer complètement, mais tout ne vient pas, c'est un peu le bazar. Il faut s'embêter à tout dévisser, etc., passer l'aspirateur dedans. Enfin, c'est un merdier, pas possible, finalement. Et puis, si avec la chaînette, vous l'avez attachée au plafond, je ne sais pas où, enfin bon, voilà. Et puis, de temps en temps, il faut changer les néons. Alors, moi, j'ai beaucoup discuté de ça avec une de mes amies, qui était éleveuse, Virginie. Je fais un petit coucou. Et Virginie m'a parlé d'un produit qui existe, qui s'appelle le mouche-clac. Alors, le mouche-clac, ça fait longtemps qu'elle m'en parle, le mouche-clac. Mais, je ne sais pas pourquoi, je l'avais fait. Et donc, sur le coup, elle m'en parle l'autre jour, donc il y a à peu près une semaine. Et elle me dit, tiens, Denis, va sur ce site. Alors, le site, je vous le mets en description. Et donc là, en fait, j'ai décidé d'acheter deux diffuseurs. Donc, les diffuseurs, c'est fait comme ça, en fait. Alors, vous pouvez en trouver partout. C'est sur Amazon, sur Cdiscount. Moi, j'ai commandé directement aux fournisseurs. C'est N4D. Mais, je vous le dis, je vous le mets en descriptif. Voilà. Et ça, en fait, une fois que c'est fait, ça ressemble à ça. Voilà. Mais, je vais tout ouvrir avec vous. Comme ça, ça va être super sympa. On va pouvoir vous faire découvrir les produits. Et donc, avec ça, c'est marqué, diffuseur automatique intérieur et extérieur, tue les insectes, empêche le retour, diffuse la juste dose d'insecticide, plus la télécommande. Et, chose rigolote, les piles sont fournies. C'est important aussi. Alors, moi, ce que j'ai fait, comme je vous le dis, j'en ai commandé deux parce que c'est limité au niveau de la superficie des pièces. et puis, j'ai acheté cette version-là, contre les volants. Oups ! Contre les volants. Parce qu'il existe un autre, encore un autre système. Alors, celui-là, il est toujours pour intérieur et extérieur, contre les mouches, les moustiques, les mites. En fait, grosso modo, tout ce qui est un peu volant. Alors, attention, vous voyez, il y a des petits trucs quand même où on vous explique que c'est dangereux. Il faut faire attention. Mais bon, je veux dire, quand on n'est pas bête, on ne s'amuse pas à mettre le petit torrifice ici en direction des gens. Mais ça ne pose pas trop de problèmes, finalement, par rapport aux animaux. Parce que Virginie, ça fait, je crois, ça doit faire trois ans qu'elle en utilise. Et puis, elle a une ou deux copines aussi qui ont des chèvres et tout. Enfin, qui utilisent et c'est vachement efficace. Alors, on va commencer par... Hop ! Je vais déplacer ce petit truc. Tatatam ! On fait tout tranquille. Hop là ! Alors, on va essayer de faire les choses bien et intelligemment. Hop là ! Je déplace ceci pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà ! Non, je ne suis pas tout nu. Désolé ! Désolé ! Alors, la petite machine qui est là. Alors, on va l'ouvrir. Petite boîte sympa. Tac ! Emballage, il n'y a rien dedans. C'est bien emballé, c'est ce qui est top quand même. Ça évite gentiment que les produits soient abus. Donc, dedans, on a le système qui est là. Sac plastique, parfait pour l'écologie. Il y a une petite doc qui est présentée comme ceci. Voilà ! Ça vous explique, en fait, donc, le diffuseur. Alors, mouche claque, diffuseur, aérosol avec télécommande, protection contre les insectes volants à l'intérieur et à l'extérieur. Ça vous explique un peu le truc qu'un petit flacon comme ça, ça fait 250 millilitres qui génère jusqu'à 2500 diffusions de 100 microlitres. Voilà, bref. En fait, si vous voulez, pour comprendre, on a une télécommande aussi qui permettra de calculer les pulsations, en fait, toutes les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, enfin, 20, 25, 30, vous voyez ? Donc ça, c'est le temps que vous mettez entre chaque pulsation. Et ici, vous avez en 1 heure, 2 heures, 1 pulsation, 2 pulsations, 3 pulsations. Après, il y a d'autres réglages, mais je ne les utilise pas. Perso, ce n'est pas la peine. Alors, grosso modo, il a été calculé et tout que si... Attendez, je vais me remonter un petit peu pour que vous voyez ma sale tête. Si vous utilisez ce produit-là, en faisant comme moi, je fais actuellement, c'est-à-dire, une pulsation toutes les 30 minutes, eh bien, en fait, ça fait 52 jours d'utilisation. Ce qui est quand même pas mal. Alors, pour rappel, moi, je les ai achetés, alors, les diffuseurs comme ça, sur le site, je les ai achetés 37,90 euros, l'unité. Ce qui, en fait, ne revient pas plus cher que ça. Et ce qui, en fait, ne revient pas plus cher que ça, parce que quand vous regardez combien vous en consommez, ça va très vite. Et puis, alors là, j'en parle même pas. Ce n'est même pas 10 bombes. Voilà. À ça, on ajoute ceci. ceux-ci, je les ai achetés, donc, hop, par boîte. Donc là, la cinquième est là et la sixième est dans l'autre qui est prêt. Voilà. Donc, en fait, 6 comme ça m'ont coûté 89,90 euros et pas de frais de port. Donc, en fait, quand vous faites le calcul, et là, je vais prendre ma petite calculatrice pour faire un calcul d'amortissement sur une année. Je fais large. Donc, j'ai pris deux diffuseurs plus six petites bonbonnes comme ça. Donc, on a un total de 165,70 euros. Donc, 165,70 que l'on va diviser par 12 mois, ce qui fait 13,80 euros. Que l'on divise par 30 jours, ça fait 0,46. Alors, vous allez me dire « Oui, mais pourquoi tu calcules comme ça, Denis ? » Ben, tout simplement parce que si vous faites le calcul, une bonbonne, on a dit 52 jours, donc 365 jours par an que l'on divise par 52 jours, ça fait 7 bonbonnes. En gros, avec 7 bonbonnes, vous fournissez un diffuseur pour l'année. Donc, en fait, pour ça, hop, plus l'autre qui manque là, bien sûr, qui est dedans, plus ça, le tout compris, ça vous fait un an. Ça vous aura coûté 165 euros. Mais l'année suivante, on enlève le prix du diffuseur, il n'y a plus besoin. Et là, on prendra tout simplement ces 89,90 euros que l'on divise par 12 mois. Oups, là, j'ai fait une boulette. Alors, 89,90 que l'on divise par 12 mois égale 7,49 que l'on divise par 30 jours, ça fait 24 centimes par jour. Sachant que, de toute façon, vous savez aussi bien que moi, par exemple, en janvier, février, etc., vous ne les utilisez pas. Donc, en fait, dans la réalité, mon calcul n'est pas vraiment bon parce que ça, vous n'allez l'utiliser que quand il fait beau. Voilà. Or, vous savez comme moi que lorsque l'on utilise les petits rubans à mouche, eh bien, si on les laisse, il y a de la poussière qui se met dessus, etc. Et le problème, c'est qu'ils sèchent donc les mouches ne se collent plus dessus. Les bombes, c'est... Vous voyez, celle-là, je l'ai depuis un petit moment. Vous voyez, elles rouillent avec un peu d'humidité et tout ça. Ça devient dangereux quand même quelque part. Et puis, les néons, ça, c'est pareil. Le problème, c'est que les néons, c'est vachement fragile. Ça, ça reste fragile quand même. La durée de vie au niveau des néons est assez courte. En gros, c'est fait pour durer une saison. Et quand vous regardez le prix des néons après, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, bref. On va passer à l'installation. Donc, je reprends ma petite machine. Alors, c'est un truc tout simple. Tadadop. Alors, hop. Ça fait très professionnel. Vous avez vu ? On voit que je suis un habitué. Tac. Alors, dedans, il y a quoi ? Dedans, vous avez donc la télécommande. Ne perdez pas la télécommande comme m'a dit Virginie parce qu'elle sait que je suis un peu blond. Elle m'a dit qu'il y a une télécommande par boîtier. Si vous la perdez, vous êtes niqué. Ça, ça fonctionnera plus sauf ce que vous aurez mis. Voilà. Où il faudra peut-être contacter le fournisseur où vous avez les coordonnées d'ailleurs. Hop là, vous voyez, c'est marqué derrière. Donc, vous avez le boîtier, la petite télécommande, un nécessaire si vous voulez, vous voyez, ça, c'est si vous voulez l'accrocher au mur. Parce que je vous rappelle qu'au dos de la machine, vous avez deux emplacements pour venir le clipser. Voilà. Hop. Donc, on va faire les choses bien. Alors, on va prendre les petites piles. Ça, c'est sympa parce que, vous voyez, c'est le truc con. Mais quand on regarde le nombre de choses aujourd'hui dans le commerce où on achète et où il y a besoin de piles, et en fait, on se retrouve comme des cons parce qu'on arrive à la maison et merde, j'ai peu de piles. Puis les piles n'étaient pas fournies avec. Super. Super. Donc, voilà quoi. Alors, de là, vous avez donc votre petit boîtier comme ça. Vous voyez, c'est assez simple. L'emplacement des piles est sur le côté. Il suffit de suivre tout simplement. Hop. Alors, le plus en bas, c'est marqué dessus. C'est comme le port salu. Et là, le plus est en haut. N'importe quel débile avec un cuit de poulpe est capable de les mettre. je vous rassure. Il suffit de regarder, c'est marqué. Sur les piles, il y a le petit plus le moins et puis à l'intérieur, il y a le dessin plus le moins. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, hop, vous avez entendu ? Formidable. Ça y est, c'est en route. Donc, à ça, on va faire quoi ? On va prendre une des bonbonnes, comme ça. On va partir pour 52 jours. Alors, tac, dans quel sens ? Regardez, c'est simple. Vous voyez, hop, il y a l'emplacement tout bien comme il faut. C'est assez simple. Il suffit juste de le caler dedans. Vous voyez ? Tac. Et là, on refait. Oui, c'est bon, je l'ai mis sur ON. C'est automatiquement pour moi. Tac. Voilà. Et donc là, il est opérationnel. Alors, ce qu'on va faire, on va aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant, on va prendre la télécommande qui est fournie avec, avec sa pile, je précise. Finalement, c'est sympa parce que des fois, vous avez des systèmes mais en fait, ils ne vous fournissent pas les piles. Et quand vous regardez le prix des piles derrière, oh merde, c'est ça en plus. On n'avait pas calculé le coût. Tac. Tac. Alors, le système, il est merdique pour défaire. Moi, je me suis emmerdé la vie et je vous parle en connaissance de cause parce qu'il y a... Tac. Et en fait, vous voyez, alors, je vais vous le remettre pour que vous voyez bien. Vous voyez, là, en fait, il y a des petits crantages et en fait, il faut appuyer sur les crantages, descendre et après tirer. Et ça va tout seul. Parce que j'ai galéré pour ça. Alors, je dis là comme un con. Merde, je n'arrive pas. J'appelle Virginie. Virginie ! Elle m'a dit, non, pas de problème, Donnie. Tu fais comme ça, comme ça. Je dis, OK, c'est cool. Bon, et puis là, ce n'est pas compliqué. Hop. Hop. Là, il y a marqué d'un côté le plus, d'autre côté le moins. Donc, le plus de la pile et le moins, c'est marqué. Où est le plus, ou est le moins. Tac. Donc, on vient la mettre comme ça. Grosso modo, le plus, c'est le côté où c'est totalement plat. Et là, vous regardez comme ça parce qu'au dos, c'est marqué. Hop. Alors, normalement, si je ne fais pas de conneries, tac, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Oh, ben alors, je suis blond. Est-ce que c'est comme ça ? Voilà. Alors, pour savoir, on commence par appuyer sur ON. Donc, on ne se met pas trop loin, on appuie sur ON. Ça déclenche. Ça relie. Faites les deux. Après, on va commencer par mettre le temps entre chaque pulsation. Moi, plutôt, je préconise 30 minutes, c'est déjà assez. Donc, j'appuie sur 30. Et en fait, quand vous appuyez sur 30, vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez, ça clignote vert. Une fois que ça s'est fait, alors moi, les 8h, 12h, je ne touche pas à ça. Comme le côté jour, nuit, etc. Je ne touche pas. Après, c'est une pulsation, deux pulsations, trois pulsations. Donc là, moi, comme je n'ai plus de mouche à la maison, je vais plutôt utiliser une pulsation. Hop, il a compris. Et pour être sûr que ça marche, je vais appuyer sur test. Vous avez vu ? Pchit. Alors, hop, voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Alors, maintenant, ce qu'on va regarder, je vais prendre une autre petite bonbonne. Alors, ça explique quand même le nombre d'impulsions. Donc, le Pchit 2500, soit une durée de protection d'environ 9 semaines. Si la programmation est réglée sur 4 impulsions par heure, 10 heures par jour. Voilà. Tout ça, c'est marqué. Je ne l'invente pas. Alors, éviter de pulvériser en contenu dans des pièces inférieures à 9 mètres carrés en l'absence de renouvellement d'air et présence d'enfants en bas âge. C'est normal. Il y a quand même des trucs qui sont toxiques. Il ne faut pas l'oublier. Alors, ils le disent, l'efficacité de Volaclac, spécial insecte volant, provient des deux matières actives complémentaires qu'il contient. Les pyrétrine pour un effet choc et la tétramétrine pour une longue durée d'efficacité. Bla, 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 bla. Voilà. Bon, c'est mouches moustiques, les moustiques tigues, les moucherons, etc. En fait, c'est vachement efficace. Alors, moi, je n'y croyais pas trop parce que depuis le temps que j'utilise des produits et je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Virginie, elle me dit ça pour me taquiner parce qu'il sait que ça me gonfle, les mouches. Et en fait, ben, en fait, non. Donc, moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, ce que Virginie m'a expliqué, elle, au début, quand il y a des mouches, elle vient le mettre dans les pièces. Alors, il faut que ça soit des pièces assez grandes quand même. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on est quand même sur de la pièce. Alors, ils le disent, ça va de 15 à 40 mètres carrés par machine. C'est une surface raisonnable, vous voyez, pour un truc comme ça fait 40 mètres carrés. Donc, en gros, ça fait, vous en mettez deux, ça fait une maison. pour neuf semaines, c'est pas mal. Un truc, neuf semaines. Et donc, ce que vous faites, vous le mettez en hauteur. Mettez-le assez haut quand même, 2 mètres 50. Il vous en parle de ça, entre 2 mètres et 2 mètres 50, c'est l'idéal. Donc, moi, ce que je vous conseille, franchement, c'est hyper intéressant. Après, vous pouvez aussi utiliser la petite télécommande et appuyer sur le off pour la nuit. Ce petit bouton vert là-haut. Vous l'éteignez la nuit si vous ne l'utilisez pas. Mais comme ça, ça ne tourne que la journée. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est fait pour l'intérieur et l'extérieur. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est hyper important. Parce que j'avais du mal à comprendre intérieur et extérieur. Mais bon, Virginie m'a expliqué, genre par exemple, on est en plein été, vous faites un barbecue et vous ne savez pas trop comment faire pour vous en débarrasser, des mouches. Avec ça, vous pouvez. Il suffit de ne l'avoir pas trop loin de vous et vous le mettez à ce moment-là en pulsation ou toutes les 5 minutes, une pulsation, tout simplement. Comme ça, ça vous permet de faire votre petit barbecue le soir ou la journée avec vos amis sans être embêté. Voilà, tout simplement. Et puis, moi, depuis que je l'utilise, franchement, au niveau de l'élevage et tout, j'ai testé, les rubans à mouches sont vides. Je n'ai plus de mouches. Et le premier truc que j'ai fait, notamment, c'était dans ma chambre parce que moi, les bébés, quand ils naissent, ils sont aussi dans la chambre. En fait, j'ai mis, j'ai appuyé trois fois sur test. Allez. Ouais. Et une troisième. Voilà. Juste trois fois. Je l'ai posé dans un coin, hop, pour que ça aille en direction de personne. C'était dans le coin de la pièce. Voilà. Tout simplement. Et, allez, même pas une heure après, je suis revenu et les mouches qu'on avait, elles étaient par terre. Donc, un coup de balai, c'est fini. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans un premier temps, ça les tue et après, c'est un répulsif. Voilà. Donc, je voulais vous en parler parce que je trouve que ce produit est quand même franchement super bien. Hop, hop. On trouve ça, comme je vous dis, un peu partout. C'est Discount, Amazon ou sur le site du fabricant. Et là, le fabricant, alors, pour information, il est dans le 07. C'est désinfection-n4d.com. Voilà. Et le numéro de téléphone, est-ce qu'il y en a un ? Ta, 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 ta. Information complémentaire ? Non, ça, c'est les miennes. Sur le site. De toute façon, je vais vous mettre tout ça en descriptif. Alors, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Il n'y a pas de problème. Et franchement, jusqu'à maintenant, j'ai 40 ans quand même, j'ai essayé plein de produits. Et bien, celui-là, pour moi, c'est le seul qui marche réellement de façon très efficace et rapide. Voilà. Donc, quand vous arrivez dans une pièce, trois coups, vous le mettez en test, vous n'êtes pas embêté. Et après, vous le remettez en version juste une pulsation toutes les 30 minutes. Et là, vous ne serez pas embêté. Et vous ne le mettez que la journée, par exemple, ou que la nuit, si par exemple, l'été, vous souhaitez dormir les fesses à l'air, mais avec les fenêtres grandes ouvertes. Quand il fait chaud l'été, c'est quand même pas mal. de pouvoir dormir sans se réveiller avec pic, 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 aux fesses, au mollet, un peu partout parce que ce n'est pas agréable. Voilà. Bon, mais excusez-moi, cette petite vidéo aura été un peu longue. Je vous rappelle que je ne suis pas du métier. Moi, je ne suis qu'un humble éleveur de chiens et j'essaye de vous transmettre ces petites infos super intéressantes. Alors, je vous rappelle, c'est un diffuseur mouche-claque. Hop, c'est marqué. Là, je fais attention pour ne pas le mettre dans la direction des gens. Sécurité, sécurité. Je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, bref, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, vous me demandez. Je vais vous montrer plutôt l'emballage. Ça sera vachement plus joli. Tintin ! Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une agréable journée. Passez un agréable week-end. Je vous dis à bientôt. Salut ! Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Sous-titrage ST' 501